bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moon watch point fr aujourd'hui je vais vous présenter la marque galo avec son modèle novo copper une montre qu'aucun youtube heures français ne vous a encore présenté c'était une montre que j'ai découvert sur la plateforme kickstarter et aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous la faire découvrir allez on la découvre maintenant la montre galo novo copper s'amuse de l'équilibre parfait entre couleurs attirantes et courbes délicates cette montre au design intemporel et aux dimensions contenu captive le regard par sa combinaison harmonieuse de couleurs galo est une jeune entreprise innovante qui a lancé avec succès trois campagnes sur kickstarter indiegogo la marque s'est fait remarquer en combinant une approche unique du design avec une recherche de qualité tout en conservant des tarifs attractifs la gamme novo leur dernier design représente une nouvelle étape importante pour la marque en effet avec des courbes polies et des couleurs captivantes cette montre se démarque et se distingue de la concurrence féroce sur la niche des montres abordables je suis la marque galo depuis leur début et je suis très content de pouvoir vous présenter ce modèle puisque esthétiquement je la trouve vraiment très attirante découvrons les spécifications techniques de cette galo novo copper c'est une montre produite en 2023 une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316 ailes qui mesure 38,5 mm de diamètre pour 11,2 mm d'épaisseur à l'intérieur on retrouve un calibre seco nh35 qui offre 41 heures de réserve de marche la montre est étanche à 100 m on a une lunette fixe une couronne simple un verre saphir plat le bracelet il est en cuir véritable l'entrecorne mesure 20 mm et le numéro de référence c'est galo novo copper or tout d'abord le boîtier de cette montre galo novo copper ali classicisme et touche de modernité il est conçu en acier inoxydable 316 ailes et il présente un polissage intéressant qui complète parfaitement la douceur des teintes du cadran les dimensions sont de 38,5 mm de diamètre pour seulement 11,2 mm d'épaisseur ce qui lui permet d'être porté facilement par une majorité d'hommes et de femmes on retrouve ensuite une lunette fixe qui vient apporter de la brillance et du volume à la carrure elle est suffisamment large et elle met en valeur le cadran et ses couleurs harmonieuses on continue ensuite avec une couronne simple qui permet le remontage du calibre seco nh35 et le réglage de l'heure on regrettera juste qu'il n'y ait aucun logo sur cette couronne moi j'aurais bien aimé une petite personnalisation de l'autre côté on va retrouver un fond de boîte relativement simple sur lequel on retrouve la gravure nouveau au centre alors que sur le tour on pourra lire saphir crystal 10 atm et japan automatic movement le cadran c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur cette galo nouveau en effet c'est un subtil exercice de style ou sophistication vient se marier à audace du design la partie centrale et une étendue épurée d'une couleur cuivrée gris c'est assez difficile de donner vraiment une couleur en tout cas ça évoque la simplicité raffinée de cette montre automatique le choix de cette teinte dite copper offre un contraste assez doux mais efficace avec les aiguilles qui sont elles bleu acier et dont la finition miroitante capte la lumière et accentue l'élégance intemporelle de cette montre ce qui attire immédiatement le regard c'est le pourtour du cadran bien sûr qui arbore un motif circulaire géométrique aux tonalités automnales on va retrouver des couleurs qui vont de l'orange brûlée au brin terreux ces couleurs sont agencées en un dégradé subtil et confèrent au cadran finalement une chaleur et une profondeur rares qui rappelle les nuances captivantes d'un coucher de soleil d'automne et c'est vrai que ces couleurs pastels sont assez rarement utilisés en horlogerie pour être souligné on continue avec des index qui sont représentés par de fines lignes noires intercalées entre les segments de couleurs ça offre une lecture aisée de l'heure tout en préservant la pureté esthétique du design on va retrouver à 12 heures la marque gallo pâte en noir alors qu'à 6 heures on retrouvera le mot nouveau la lisibilité est excellente de jour comme de nuit puisque les aiguilles sont recouvertes de produits luminescents super luminova bgw 9 qui est d'assez bonne qualité il ya eu plusieurs couches appliquées je pense ce qui permet d'avoir une certaine durabilité dans l'obscurité enfin pour finir on va avoir un verre saphir plat qui protège les différents éléments du cadran il limite les reflets indésirables et du coup il permet d'apprécier à sa juste valeur les couleurs du cadran alors concernant le mouvement pas de folie à l'intérieur de cette novo copper on va avoir un seiko nh35 qui dispose de 24 rubis et aussi la 21600 battements par heure on connaît tous ce calibre on sait que la réserve de marche est d'à peu près 41 heures ce qui est plutôt raisonnable et je regrette juste sur ce sur cette galo novo la position fantôme qui est justifiée en fait par l'absence de date sur le cadran pour ce qui est de la précision la dérive que j'ai pu mesurer sur cette galo novo copper est de l'ordre de 40 secondes par jour ce qui n'est pas exceptionnel mais ce qui est pas délirant non plus on est sur un seco nh35 bien évidemment on va pas avoir une tolérance cosquée on va retrouver un bracelet en cuir véritable qui équipe cette montre galo novo copper de couleur marron il vient se marier parfaitement avec les teintes du cadran c'est vraiment très joli pendant la campagne kickstarter d'ailleurs un second bracelet en silicone était fourni et du coup ça convertissait cette montre dans un mouvement beaucoup plus sportif qu'avec le bracelet en cuir du coup bas si vous swappé pour un bracelet robert évidemment ça va changer radicalement le look de la montre sur le poignet la montre elle pose de ouf et franchement c'est très agréable à porter évidemment on va avoir des dimensions homogènes bas qui lui permettent d'être d'être très casual est très élégante sans rentrer pour autant dans la dress watch ici on est sur un petit peu plus de 38 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur et évidemment ça joue un rôle déterminant et ça permet à la montre d'être confortable sur le poignet je précise également qu'il sera possible de changer le bracelet assez facilement puisque l'entrecorde mesure 20 mm et les pompes rapides équipent le bracelet en cuir enfin je vais vous parler de la boucle la boucle est assez intéressante puisqu'elle a une forme qu'on croise assez peu souvent et elle est gravée du nom de la marque de galop alors concernant le packaging je vous précise tout de suite que moi j'ai l'ancien packaging j'ai pas le nouveau mais on doit être sur quelque chose d'assez d'assez similaire en termes de qualité donc cette montre galop novo copper est livrée dans une boîte assez simple couleur taupe cartonnée l'intérieur de la boîte est recouvert d'une suédine blanche sur la partie supérieure on va retrouver une carte de garantie floqué novo l'ensemble est plutôt simple et fonctionnel la montre automatique novo copper elle va être mise en valeur sur un petit coussinet de présentation franchement c'est propre pour le prix de la montre c'est difficile de faire mieux le prix parlons-en puisque cette galop nouveau est commercialisée sur le site officiel de la marque au tarif de 265 euros une seconde version d'ailleurs au cadran enamel est également disponible au même tarif on est donc largement sous les 300 euros pour une montre qui est original bien conçu et qui finalement pas change de ce qu'on a l'habitude de voir évidemment ceux qui ont pu participer au financement participatif de kickstarter ont bénéficié de tarifs avantageux et du second bracelet offert c'est pourquoi ben il arrive qu'on trouve certaines montres galop sur le marché secondaire mais il est assez difficile dans sniper une puisque les tarifs sont relativement proches des prix de commercialisation ah je l'ai longtemps attendu cette galop nouveau j'avais déjà raté les précédentes éditions de de kickstarter parce que je les suivais mais bon j'avais pas forcément les fonds à ce moment là là je dois dire que cette nouveau copper est originale et elle casse les codes des casual watch traditionnels en utilisant une palette de couleurs à la fois douce et atypique couplé à la lunette brillante le cadran cuivré affirme la simplicité et le minimalisme de cette montre automatique galop la montre est proposée largement sous les 300 euros et du coup elle connaît déjà le même succès que les modèles commercialisés précédemment par la jeune marque chaque nouveau projet de financement participatif lancé par galop est un succès et c'est ce qui confirme sa réussite dans le choix des designs de l'esthétique de ces mondes le choix des coloris également parce que c'est pas si simple que ça je pense de trouver des coloris qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir et surtout qui sont vraiment agréables visuellement l'originalité accessible requiert quelques concessions que galop a judicieusement fait en proposant un packaging simple et en emboîtant calibre japonais d'entrée de gamme mais robuste indéniablement il faut suivre cette micro marque horlogère galop qui promet d'ores et déjà de nous épater une nouvelle fois donc voilà la famille j'espère que ma petite présentation sur cette galop nouveau copper vous aura plu comme d'hab pensez à mettre un pouce si la vidéo vous a plu laissez moi commentaire abonnez vous à la petite chaîne si c'est pas encore fait c'est important ça permet de nous soutenir c'est totalement gratos et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchuss la famille